Ils n'ont que le temps d'une répétition pour faire connaissance. Est-ce que je peux vous présenter le groupe, le chef Kyle Eastwood ? Kyle Eastwood a choisi l'orchestre régional de Normandie pour un concert hommage à son père Clint Eastwood. Prévu initialement pour un plus gros orchestre, le projet Eastwood Symphonique a dû être adapté au nombre de musiciens normands. Les musiciens sont un peu plus sollicités sur chacune de leurs parties, sur chacune de leurs partitions. Et puis avec 25 musiciens, il faut être aussi présent qu'avec l'Orchestre Symphonique d'au moins 60 musiciens. Le Bon, La Brute et Le Truand, ou encore L'Inspecteur Harry. Des musiques mythiques pour retracer la carrière de Clint Eastwood. Acteur, réalisateur, mais aussi compositeur. Comme son fils Kyle, qui est à l'origine de plusieurs des musiques de films de son père. Je l'ai écrit un peu de la musique pour Gran Torino et Lettre de Iwo Jima. Mon père a écrit un peu de la musique aussi, Impitoyable. Elle connaît tous les métiers, Impitoyable et Changeling. C'est près de moi, près de mon cœur, cette musique. Le concert est ponctué d'échanges entre Kyle et Clint Eastwood, un père et son fils qui partagent les mêmes passions, le cinéma et la musique. Autre ambiance, hier soir à la cave des Unelles, pour un concert très particulier. Le flûtiste Joss Nieniel a choisi d'improviser plusieurs morceaux de jazz à partir d'une dégustation de cidre et de vin. En écoutant la musique, avec le listening, j'ai pensé aux vignes d'Alsace, à Noiseau, dans les vignes. J'ai pensé aux grès rouges, la plaine du Rhin. C'était très bien. Il y a plein de choses qui me viennent en termes de parfum. Il ne me faut pas grand chose pour partir dans un imaginaire, dans une composition. Des fois, un parfum, une lumière, quelque chose de très direct, très incisif dans les parfums, où des longueurs en bouche me font donner une dimension à la musique en perspective. Joss Nieniel est un habitué des saveurs, ancien cuisinier et passionné d'onologie. Avec ce concert, il allie quatre sens, la vue, le goût, l'odorat et l'ouïe. Et pour finir cette page jazz, rien de tel qu'un morceau d'Afrobeat. Femi Cuti, le fils de Fela Cuti, est venu ensorceler le public coup tancé pour le faire danser jusqu'au bout de la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada